Je crois que lutter contre la pauvreté, c'est quelque chose qui est très lié par rapport à la question économique finalement. Et par rapport aussi à la question de découpage territorial. Et la question aussi qui va suivre par rapport à l'éducation. Aujourd'hui, le bassin méditerranéen, c'est aussi un déséquilibre en termes de ressources et un déséquilibre en termes de capacité de créer de l'emploi. Les pays du Sud, notamment le Maroc, la Tunisie ou l'Égypte, sont des pays qui ont fortement investi dans leurs ressources humaines, qui ont multiplié les budgets par rapport à l'éducation, la recherche, la formation. Sans croissance démographique, c'est des pays qui se paupérisent et qui sont face à des vrais enjeux de chômage. Une ville qui se planifie convenablement, c'est une ville aussi qui offrirait des opportunités économiques qui vont permettre à la couche la plus fragile d'avoir accès à l'emploi et d'améliorer son revenu. Une ville qui ne planifie pas convenablement son développement urbain, ça a un impact fort aussi sur cette question économique et sociale. A titre d'exemple, si on laisse des quartiers périphériques sombrés dans la paupérisation, dans la gentrification, dans l'incapacité à garantir un minimum de services et un minimum de niveau d'éducation à leurs enfants, on sait d'office que ces quartiers-là ne vont pas pouvoir contribuer dans le cycle économique pertinent pour la ville. La question de la cohésion sociale, moi je la vois principalement comme une question de cohésion aussi territoriale. Si on n'arrive pas à se débarrasser rapidement de nos ghettos, à nos quartiers périphériques, et à pouvoir les restructurer et leur donner le droit au même service que les autres régions de la ville, c'est forcément aussi un berceau pour la pauvreté. Amélioration par exemple de la mobilité, c'est quelque chose d'essentiel. On voit aujourd'hui que c'est dans ces quartiers-là où se concentrent le plus grand nombre de personnes qui ont besoin d'avoir accès à une mobilité pour trouver de l'emploi, pour avoir accès à leur emploi. Et contradictoirement, justement, c'est ces régions-là qui sont le moins bien desservies en termes de mobilité. Je crois que cette question-là de mobilité, c'est une question clé. La majorité des villes aujourd'hui se planifient territoriales, territoires, c'est-à-dire on va définir les zones d'habitat, les zones d'activité, et ainsi de suite, sans aucune prise en considération de la question de mobilité, alors que c'est une question économique et urbaine par excellence. Ce qu'on peut apprendre aussi justement de ces expériences de réseau, c'est donner l'importance qu'il faut à cette planification de la mobilité, et que ne pas l'isoler par rapport à la planification territoriale.